L'escapade chinoise, tout frais payé de Laurent Wauquiez pourrait lui coûter cher. Le canard enchaîné a révélé que le voyage en Chine, payé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, aurait servi à faire campagne pour François Fillon. En cause, une réunion pro-Fillon à Shanghai le 13 février dernier. Un programme loin de celui qui aurait été validé par la région dont il est le président. L'objectif de ce déplacement, retenu officiellement, était de renforcer la coopération entre la région et la ville de Shanghai. Et s'il était financé, c'était à condition d'agir pour le compte de la région dans le cadre de missions d'accompagnement des élus. Dans ce contexte, la rencontre des adhérents LR en faveur du candidat de la droite, où des dons auraient été collectés, fait débat. « Il a pris une heure sur son temps privé, tout est transparent, et ce n'est pas une levée de fonds, comme j'ai pu le voir écrit dans certains articles », précise un proche de Laurent Wauquiez au Lab d'Europe 1. Mais la polémique est loin de s'arrêter là, puisqu'elle pourrait se poursuivre devant la justice. Le conseiller régional d'opposition, Stéphane Gemani, a publié sur son blog un long message intitulé « Wauquiez-Gate, les péripéties de Laurent Wauquiez en Chine, ou les aventures de tartuffes au service de François Fillon ». Il dit vouloir envoyer des éléments au procureur de la République de Lyon, mais aussi son intention de saisir la Commission nationale des comptes de campagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !